Bonjour à tous, je vais vous présenter des diapositives que j'ai également présentées à la Société Française d'Irene Hospitalière lors de la revue de la littérature, le Best-of de la littérature, le jeudi 8 juin 2017 à 18h à Nice. Comme d'habitude, j'ai préparé ces diapositives en ayant un oeil sur un ensemble de journaux, que ce soit des journaux d'infection control, de microbiologie, de réanimation ou des journaux plus généralistes. Je vais débuter par ce papier qui est un papier de l'épidémiologie des infections associées aux soins qui a été publié dans PlusMed en 2016 par Cassini et qui avait pour objectif d'essayer d'évaluer le fardeau des infections associées aux soins en cours séjour dans l'Union européenne sur la base des données collectées lors de l'enquête de national de prévalence 2012. C'est une étude qui a été effectuée par le CDC et à partir de données de prévalence, ils ont estimé l'incidence et donc le nombre total d'infections associées aux soins. Et ce que l'on peut constater, c'est qu'en Union européenne par an, il y a à peu près 800 000 infections du site opératoire qui peuvent être dénombrées et que ces infections du site opératoire produisent 0,8 années de vie avec handicap pour 100 000 habitants et 57 années de vie perdues pour 100 000 habitants, ce qui se traduit également par 16 000 décès attribuables sur une période d'un an à l'échelle de l'Europe. Ce nombre de décès attribuables représente environ 18% de l'ensemble des décès attribuables des infections associées aux soins, ce qui est inférieur aux 56% des décès attribuables à la fois par les bactéries humides et les pneumopathies acquises sous ventilation. Et lorsque l'on regarde la cohérence et donc le rapport entre l'incidence et la qualité de vie, on peut constater que les infections du site opératoire qui sont au premier rang en termes d'incidence diminuent en termes d'impact sur la qualité de vie de la même manière que les infections urinaires alors que les bactéries humides qui ont une incidence plus faible, elles ont un impact beaucoup plus important sur les populations. Et donc en conclusion de cet article, les infections du site opératoire représentent environ 30% de l'ensemble du fardeau des infections associées aux soins. Voilà, maintenant les recommandations, vous êtes tous bien entendu au courant que de nombreuses recommandations ont été publiées ces derniers temps, notamment par l'OMS, par le CDC, également par la Société américaine de chirurgie. Et l'ensemble de ces recommandations étaient écrites sur la base d'efforts intenses et énormes de bêta-analyse et de synthèse de l'ensemble de la littérature avec de nombreuses publications que je ne vais pas traiter maintenant, mais ne serait-ce que pour les recommandations de l'OMS, 27 méta-analyses de décès randomisés ont été effectuées. Et donc j'ai essayé de synthétiser sur cette diapositive les critères sur lesquels le groupe de travail a tranché, notamment la déconisation pour les patients porteurs de Staphylococcus aureus, quel que soit le type de chirurgie, la glycémie qui doit être contrôlée pour les patients diabétiques et les non-diabétiques, l'antisepsie qui doit être réalisée avec une solution alcoolique associée à de la chlorexidine, la FiO2 à 80% opératoire, mais également post-opératoire de 2 à 6 heures après la fermeture de la plaie, et puis l'arrêt des champs adhésifs pour incision, quel que soit le type de champ, avec ou sans propriété antimicrobienne. Il faut considérer maintenant l'irrigation de la plaie avec polyfidoniodé 2 avant la fermeture, il faut également considérer l'utilisation de fils imprégnés, de triclosants, quel que soit le type de chirurgie, plus de nécessité d'avoir de la ventilation indirectionnelle, même pour la chirurgie orthopédique, et puis l'arrêt de l'antibibroxyraxie après la fermeture en chirurgie propre et contaminée. Et comme toute recommandation qui tranche, cela a généré des controverses, notamment pour la FiO2 à 80% opératoire, notamment avec des données récentes qui vont à l'encontre de la nécessité de le faire, donc sans impact sur les iso. Il est considéré également que c'est irréalisable en pratique, qu'il y a des inquiétudes concernant le risque d'hyperoxie, et puis que la décolonisation, ça a été discuté par le professeur Bonten, qu'il est préférable éventuellement, si on souhaite le faire, de la faire de manière systématique, plutôt que de dépister et décoloniser les porteurs, et qu'il y a également un intérêt à monitorer la résistance à la chlorisidine et à l'amupyrocine, et de revoir la stratégie en fonction de l'évolution des résistances. L'étude suivante, publiée dans l'Anseas Infection Disease en 2017, porte sur le timing de l'antibibroxyraxie, avec pour objectif d'essayer d'évaluer le rapport entre une administration précoce versus une administration tardive de l'antibibroxyraxie, avec un essai randomisé en cluster en Suisse, donc dans deux CHU suisses, en chirurgie générale orthopédique et vasculaire. Et donc la chirurgie, l'antibibroxyraxie était administrée dans un bras de 30 à 75 minutes avant l'incision, et dans l'autre bras de 0 à 30 minutes avant l'incision, avec comme critère de jugement l'apparition d'infections du site opératoire et la mortalité à 30 jours. Et lorsque l'on regarde les résultats, donc la comparaison entre l'administration précoce et tardive sur une population très large, 5 000 patients, on peut constater qu'il n'y a pas de différence concernant l'occurrence d'infections du site opératoire, qu'elles soient superficielles, profondes ou d'organes d'espace, ni en termes de mortalité à 30 jours, ni même en termes de durée de séjour. Ces résultats étaient évalables quel que soit le type de chirurgie, avec une conclusion qui consistait à dire que l'administration précoce ne se traduisait pas par moins d'infections du site opératoire, et que la recommandation suisse devait rester telle qu'elles étaient, c'est-à-dire 60 minutes avant l'incision. Le vrai message étant de dire qu'il faut administrer de l'antibiotique en fonction de sa pharmacocynétique, sa pharmacodynamique. Une étude maintenant qui a essayé de répandre une contreface récente aux États-Unis entre les chirurgiens et les infirmières de bloc opératoire concernant le port de la coiffe. En comparant dans une étude avant-après, le port d'une coiffe ne recouvrant pas l'ensemble des cheveux par rapport à une charlotte. Et donc ils ont réalisé cette étude sur 16 000 interventions de neurochirurgie. Avant, il y avait la possibilité de porter soit l'un soit l'autre, et après l'obligation de porter que la charlotte. Et donc ils ont comparé durant ces deux périodes des infections du site opératoire, il n'y avait pas de différence en termes de taux, de différence significative. Ce qu'il faut regarder dans cette étude, c'est l'analyse qui a été effectuée, qui ne prend pas en compte l'ensemble des facteurs confondants. Donc c'est une analyse assez brute, et il faut faire donc attention à ces résultats, et ne pas les prendre forcément au pied de la lettre. Passons maintenant sur des articles plus de l'ordre du concept, et notamment sur l'engagement du patient, avec cet article d'Anal of Surgery de 2017, qui avait pour objectif de voir quel était l'impact de l'amélioration de la réhabilitation précoce post-opératoire, sur la prévention de l'infection associée au soin. Et donc c'est une méta-analyse d'études qui ont été effectuées sur ces méthodes de réhabilitation précoce, avec comme principe d'engager la famille et le patient dans l'amélioration rapide de la phase post-opératoire, des livrances de bundles de soins qui sont basés sur l'évidence pour diminuer la durée médiane de séjour, et puis de minimiser le stress qu'il y a à la chirurgie, d'optimiser le point de vue et la perception du patient, et puis de restaurer la physiologie aussi vite que possible après la chirurgie. Il était donc effectué 41 comparaison versus soins conventionnels en chirurgie générale et gastro-intestinale. Et donc les résultats n'ont rien de bien surprenant, plus la réhabilitation est rapide, moins il y a de risques de survenue d'infections associées aux soins, notamment d'infections pulmonaires, urinaires ou d'infections du site opératoire. Et ce qu'il faut retenir de ce papier, c'est un peu le concept de travail d'équipe, de culture sécurité et de communication sur les résultats de la chirurgie, et de transdisciplinarité en coordination avec la phase préopératoire, entre la phase préopératoire et après la sortie du patient. Et je me suis permis de sélectionner ce papier pour citer des documents qui ont été publiés récemment, notamment un document de la Haute Autorité de Santé sur la coopération entre anesthésiste, réanimateur et chirurgien, et puis sur un document qui a été publié en Angleterre par la Royal Society of Surgery, qui vise à essayer de créer un nouveau poste, une nouvelle spécialité qui s'appelle le Péropérative Staff, qui a pour objectif de prendre en charge le patient avant l'arrivée à l'hôpital, jusqu'après sa sortie à son domicile, de manière à gérer l'ensemble des facteurs transversaux, notamment physiologiques, la neuromoterminie, l'emboglycémie, l'antibiothérapie, et tous les facteurs qui vont intervenir dans la prise en charge du patient tout au décours de son parcours de santé et de soins. Toujours dans le domaine de l'engagement du patient, cet article publié il y a un ou deux mois maintenant, dans un RIC, qui visait à essayer de voir l'implication des patients, et c'est un groupe d'experts internationaux qui a listé un ensemble de recommandations fondamentales que les professionnels de santé peuvent délivrer aux patients pour lui donner le pouvoir non seulement de comprendre, mais également éventuellement de réajuster des mesures de prévention. Et donc ils ont établi des brochures pour améliorer la compréhension, mais ça se base également sur les médias sociaux, sur les sites internet, et éventuellement des applications smartphone qui peuvent être créées sur la base de ces recommandations et de ces écritures pour améliorer les choses et de donner le pouvoir au patient d'améliorer sa propre prise en charge. L'étude suivante qui a été publiée cette année vise à essayer d'améliorer la surveillance des infections listes opératoires et voir quel est l'impact de mettre à disposition une image de la cicatrice dans le cadre de l'évaluation de la présence ou non d'infections listes opératoires. Et donc dans cette étude, il y avait un groupe de personnes qui étaient chargées d'évaluer des cas réels d'infections listes opératoires, mais également des cas pour lesquels il n'y avait pas d'infections listes opératoires, et donc ils ont fait cette évaluation avant la mise à disposition et la visualisation de photos, et également après. Et ce que l'on a constaté lors de cette étude, c'est qu'il y avait une différence de point de vue entre l'absence et la présence de photos, avec un changement d'opinion sur la présence ou l'absence d'ISO qui allait dans le bon sens lorsqu'il y avait une photo à disposition. Et donc une diminution des ISO des infections listes opératoires jugées présentes par erreur, et de la même manière, le fait qu'il n'y avait pas d'infections listes opératoires alors qu'il y en avait une, était réajustée lorsqu'il y avait la mise à disposition de ces photos, ce qui peut améliorer la cohérence de la surveillance d'infections listes opératoires et la véracité du jugement des cotateurs. Et donc à la suite de ce papier, les auteurs ont jugé opportun de créer une application smartphone qui permet aux patients de rentrer des données concernant sa physiologie, donc ses paramètres cliniques, mais également de prendre une photo de la cicatrice et de pouvoir la rendre visible par les consultants de l'hôpital dans lequel il est passé pour la chirurgie. Donc ce qui permet d'avoir des données et d'avoir un traitement précoce dans le cadre de survenue d'infections listes opératoires. Donc je vais terminer cette présentation par une note de chauvinisme avec cette étude réalisée par OCHU de Lyon publiée l'année dernière sur une épidémie après biopsie de prostate, une investigation d'une épidémie d'infection urinaire associée aux soins chez 6 patients qui avaient des dysuris dans une période de temps assez courte, de moins de 10 jours. Après, la biopsie de prostate avec 4 infections urinaires avec rhomobacter xygulaisis denses et 2 autres, un germe également de l'environnement et principalement un germe hydrique. Et donc, ce qu'ils ont constaté durant cette étude, c'est qu'il y avait lors de l'investigation des éponges théories qui étaient touchées par des mains contaminées par les opérateurs, qu'il y avait des containers d'éponges qui étaient réutilisés d'un jour à l'autre, que ces mêmes containers étaient laissés toute la nuit avec l'éponge à l'intérieur mais jamais complètement séchées et qu'il y avait donc, lors de la microbiologie de ces éponges, il a été retrouvé 5 espèces microbiennes différentes dont l'acromobacter xygulaisis denses et que la première procédure du jour et l'identité de l'opérateur qui était à l'origine de la biopsie, qui réalisait la biopsie, étaient considérées comme un facteur de risque, donc probablement lié à la manipulation de l'éponge, également au fait que la première biopsie est effectuée avec un conteneur et une éponge qui étaient contaminées par les germes. Voilà, j'en ai fini avec cette revue de la littérature. Je vous souhaite un bon été et à très bientôt.